Bonjour, littérature aujourd'hui avec l'histoire secrète du cire de Musashi, roman de Junichiro Tanizaki. Donc Junichiro Tanizaki fait partie de ces immenses auteurs japonais qu'il me faut découvrir, car je n'en avais lu auparavant qu'un seul livre, le célébrissime et excellent roman La Clé, un classique de l'érotisme, il y a quelque temps de cela. En fait, c'est d'ailleurs un auteur qui, au vu de ces thèmes fétiches, devrait assez souvent me parler, notamment dans sa dimension morale ou amorale. Ceci étant, son oeuvre pléthorique témoigne de ce qu'il s'est essayé à bien des thèmes, bien des genres, bien des registres. Son célèbre essai éloge de l'ombre prend la poussière depuis bien trop longtemps dans ma bibliothèque de chevet d'ailleurs. Mais il me faudra bien poursuivre, oui. Pourquoi l'histoire secrète du cire de Musashi ? Comme ça, en fait. En errant dans une librairie, le type m'a tapé dans l'œil. Pour de plus ou moins bonnes raisons d'ailleurs. Alors, si la couverture, un détail de Sanguerrier, de Yoshitoshi, est tout à fait appropriée, la quatrième de couverture laisse sans doute moins, qui parle d'un roman excentrique, admettons, mais aussi d'une rare violence. Alors que, pas vraiment. Mais oui, même si cette couverture que je louais à l'instant pourrait le laisser croire. Mais c'est plus compliqué que ça, en fait. La violence a bien son rôle à jouer dans cette histoire secrète, avec quelque chose de grotesque plutôt que d'horrible. mais avant tout comme un corollaire troublant de la sexualité, bien davantage mis en avant par l'auteur lui-même. Et pourtant, l'histoire secrète du cire de Musashi n'est probablement pas un roman érotique ainsi que la clé. Pas du tout, même. Fausse piste encore ? Eh bien, non, pas forcément non plus. Mais avant que d'être un roman violent ou érotique, l'histoire secrète du cire de Musashi m'a fait l'effet d'être drôle, surtout. Ou disons ludique, ce qui n'exclut pas le sérieux dans le cas présent. J'ai quand même le sentiment que l'humour prime. A noter qu'il existe deux traductions françaises de ce roman. La première, sous le titre La vie secrète du seigneur de Musashi, était associée à l'origine à un autre texte de l'auteur, intitulé Le lierre de Yoshino, et elle était le fait de René de Sekati et Ryoji Nakamura, dont j'avais beaucoup apprécié l'excellente anthologie « 1000 ans de littérature japonaise ». La seconde, plus tard, a été réalisée par Marc Mécréan, sous le titre « Histoire secrète du cire de Musashi », dans le cadre de l'édition des œuvres de Tanizaki, en deux énormes tomes, parus en 1997 et 1998, dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade. Pour l'anecdote, Junichiro Tanizaki demeure à ce jour le seul écrivain japonais à figurer au catalogue de la collection. Et c'est cette traduction plus récente qui est ici reprise, dans un petit volume, au prix certes tout autre. Or, ces deux traductions sont, semble-t-il, bien différentes. Notamment en ce que celle de Marc Mécréan a l'air plus fidèle, en même temps que plus joueuse. Le rendu du texte est plus précis, ainsi que sa manière archaïsante, délibérée, qui s'exprime à chaque page, non sans une certaine dimension humoristique d'ailleurs. En témoigne notamment cette préface à l'ouvrage, qui est bien le fait de l'auteur. Or, Tanizaki, dans le texte original, l'avait écrite, non en japonais, mais dans un chinois quelque peu antique, langue des lettrés. Et pour rendre cette dimension en français, Marc Mécréan en a donc livré une traduction latine. Je vous rassure, elle est suivie de la traduction française. Au-delà cependant de cet exemple un peu extrême, et donc pas forcément si édifiant que cela, la plume est assurément belle, et a pris le parti de la couleur, et je suppose donc de la précision, le cas échéant contre la transparence. Quand René de Sekati et Ryoji Nakamura écrivent 1549, Marc Mécréan dit « L'an 18 de l'ère Tenmon ». Sans note explicative ici, contrairement à ce qui se produit dans l'édition de la Pléiade, à ce que j'ai cru comprendre. Mais au-delà, il y a donc cette envie de rendre le caractère ancien du texte original, en faisant usage le cas échéant de termes désuets en français, là où les premiers traducteurs faisaient plus simple. Les maîtres de René de Sekati et Ryoji Nakamura deviennent donc, chez Marc Mécréan, des toises. Les miradors sont des tours de guet, l'homme vaniteux, un mirliflor, etc. Globalement, c'est bien cette seconde approche qui me paraît plus pertinente. Ou en tout cas, plus exactement, elle est davantage à mon goût. Et le texte gagne bien en couleurs à être ainsi traduit. Mais, histoire de vous faire votre propre idée, je vous renvoie, à partir de l'article sur le blog, à une page qui fournit quelques comparaisons instructives des deux approches. Le roman, ainsi que je l'ai mentionné à l'instant, a donc quelque chose d'archaïque, mais non sans ambiguïté. Il rapporte des événements datant du XVIe siècle de notre ère, en plein dans l'époque Sengoku, celle des conflits incessants entre provinces, avant que les fondateurs du Japon moderne, et surtout, en dernier lieu, Yayasu Tokugawa, n'y mettent un terme. Le roman cite nommément ses sources, deux ouvrages surtout, auxquels il a systématiquement recours, datant de l'époque même, qui sont « Choses vues une nuit en rêve » due à la nôme Myokaku, et les mémoires d'un curieux personnage du nom de Doami, des témoins de premier ordre de ce qu'il s'agit de raconter, et évidemment de pures inventions. Mais le narrateur, naviguant entre ses sources et quelques autres, comme la chronique guerrière des Tsukuma, a beau user d'une plume extrêmement subtile, pour ne pas dire compassée, il n'est pas pour autant lui-même un homme du XVIe ou au plus tard du XVIIe siècle. La préface étant datée en ce début de l'automne de la dixième année de Showa, année du cadet du bois et du sanglier, et signée l'ermite du sud de Setsu, il semble bien être Tanizaki lui-même, au XXe siècle donc. En supposant que le narrateur soit bien le préfacier. Honnêtement, j'ai un vague doute, alors, au cas où... Bon, en tout cas, Tanizaki qui s'amuse avec les codes du roman historique, et au moins autant de l'exégèse historique. On peut donc revenir, pour le coup, sur la question de la traduction, j'imagine. Mais décidément, celle de Marc McCrayon me convient, car très élégante. Quoi qu'il en soit, la corrélation de ces divers documents a pour objectif de nous narrer l'histoire secrète du cire de Musashi. Un personnage imaginaire, hein. Rien à voir avec l'auteur du Traité des Cinq Roux, notamment, s'il lui est presque contemporain, mais un peu antérieur à vue de nez, si j'ose dire. Vaillant guerrier, connu pour ses exploits militaires, en cette époque qui offrait plus que jamais maintes occasions aux bouchilles de briller, il avait cependant une personnalité trouble, qui n'en sortait pas forcément, voire pas du tout, dans les annales officielles, toutes dédiées à la seule exaltation des vertus martiales. D'où cette histoire secrète. Les témoignages de la nonne Myokaku et de Doami, avec toutes leurs différences très vite mises en avant, s'accordent cependant pour livrer un portrait plus déconcertant du guerrier, et dès la préface, le mot est lâché, la vie du combattant a été tout du long, ou presque, placée sous le sceau de la satisfaction de désirs sexuels guère convenable. Le drame commence alors que le cire de Musashi, ou plutôt Oshimaru à cette époque, il ne deviendra cire de Musashi qu'à la mort de son père Terukoni, et changera deux fois d'identité d'ici là et encore une dernière fois après, rien que de très normal, hein. Oshimaru, donc, n'est encore qu'un enfant, dans les 13 ans, dans une société, bien sûr, où l'adolescence n'est sans doute pas une réalité très pertinente. Il est alors un otage, pratique courante en ces temps féodaux marqués par les guerres privées, un otage du seigneur Hikansai, du clan Tsukuma, et il vit dans la forteresse montagnarde de ce dernier, du nom Dojika. Or, la dite forteresse est prise d'assaut par un seigneur rival, Yakushiji Danjo Masataka. L'affaire s'éternise, le siège se perpétue au fil de longs combats tous plus vains les uns que les autres, mais pas moins meurtriers. Et le petit garçon, comme tout petit garçon de sa condition sans doute, n'a qu'une envie, se battre. L'as, on ne lui permet même pas d'aller sur les remparts pour observer les événements. C'est trop injuste. Or, le désir de se battre s'accompagne d'un autre, pas moins prégnant, et peut-être même plus encore, celui de voir un cadavre. Aussi, dès avant l'événement fondateur qui va suivre, le futur cire de Musashi avait sans doute déjà quelque chose d'un peu tordu. Hoshimaru est cloîtré avec d'autres osages, rien que des femmes, de tous âges. Une compagnie qui humilie le mal en puissance, d'une certaine manière. Il n'en trépigne que davantage. Il veut voir un cadavre, ou ne serait-ce qu'une tête tranchée. Une vieille, parmi ses otages, prend sur elle de satisfaire au désir du jeune garçon. Une nuit, elle le guide en secret dans une mansarde où trois femmes, trois otages, se livrent à une bien curieuse activité. Elle s'occupe, sur l'ordre du seigneur du château, de rendre présentables les têtes tranchées des ennemis tombés au champ d'horreur. Comme autant de scalps précieusement récoltés, chaque guerrier se faisant un devoir d'avoir la plus belle et la plus ample collection, aussi morbide soit-elle. La gloire est à ce prix. Le tableau dans son ensemble a de quoi marquer, mais c'en est un détail qui décidera de toute la vie de Hoshimaru par la suite. De ces trois femmes, la plus jeune et la plus belle, s'occupe de peigner les têtes tranchées en obéissant à des rituels déconcertants. Comme de juste, Hoshimaru tombe irrémédiablement amoureux de la fraîche jeune fille. Mais surtout, il gardera jamais en tête cette séquence précise quand la toiletteuse, maniant une tête au nez coupée, esquisse un troublant rectus de pure délectation sadique. Pourquoi cette tête est-elle privée de son nez ? On lui explique que c'est là ce qu'on appelle, opportunément, une tête de femme. Quand un guerrier, après avoir mis à mort un ennemi, fait dont il entend bien se glorifier par la suite, n'est pas en situation d'emporter sa tête, il se contente pour l'heure de lui prendre son nez. Le champ de bataille dégagé ne lui reste donc plus qu'à retrouver la tête sans nez, sans risque qu'un autre se l'accapare, n'ayant pas, quant à lui, l'appendice qui sert de preuve ultime. Je n'ai aucune idée quant à la véracité de cette anecdote ou pas, hein ? Oshimaru est désormais hanté. Il veut se battre, il veut tuer, il veut trancher des nez sinon des têtes, et voir, après coup, une charmante jeune femme manipuler la relique macabre. Ce désir lourd de perversité ne le quittera plus jamais. Dans l'immédiat, le jeune garçon, n'y tenant plus, use d'un stratagème pour quitter subrepticement la forteresse assiégée dans l'idée de récolter une tête. Contre toute vraisemblance et sans doute, il parvient à l'attente même du général ennemi et le tue. Lasse, il n'a que le temps d'en prélever le nez. Il faut fuir de crainte d'être saisi par les fidèles de sa victime. Et ce n'est qu'alors, tandis qu'il rentre à la forteresse assiégée, qu'il comprend qu'il n'est certainement pas en mesure de se vanter de ce fait d'armes, aussi héroïque lui est-il d'abord paru, pour tout un tas de raisons. Il gardera ce secret pour lui, son rôle déterminant dans la fin du siège, mais aussi cette infamie. L'affaire est tenue secrète par les familiers du défunt également. Ils prétendent que leur seigneur est tombé malade et que c'est pour cela qu'il a fallu lever le siège. Et personne, bien sûr, ne devait le voir sans son nez. Mais c'est pourtant ce que fera sa fille Kikyo et elle en gardera rancune. Bon, je ne vais pas tout vous raconter. Sachez seulement que l'enchaînement des circonstances ne fait que confirmer l'orientation première de Hoshimaru alors même que celui-ci prend son nom de guerrier Kawachi no Suke et enchaîne bientôt les exploits martiaux. Il en ira de même quand il deviendra cire de Musashi sous le nom de Terukatsu, peut-être enfin quand il sera le révérend The Yun-In. La vision morbide de honte. Il a certes accès à la jouissance suscitée par le meurtre et la mutilation, mais le spectacle d'une jolie demoiselle manipulant une tête de femme surpasse donc toutes les autres jouissances. Pour ressusciter ses délises incongrues, Kawachi no Suke est prêt à toutes les bassesses. Il ment à tous, trahit ses maîtres, tue et mutile à tout va. Et le caractère sexuel de ses fantasmes, sous-jacent quand il n'était encore que Hoshimaru, devient toujours plus prégnant, jusqu'à éclater dans sa relation improbable avec Kikyo. Celle-ci ne sait pas que c'est Kawachi no Suke qui a tué son père avant d'en dégrader le cadavre. Elle entend faire payer pour cela Nori Shige, le fils d'Ikansai. Or Nori Shige est son époux. Les deux clans ont signé la paix en concluant cette union. Kikyo ne veut pas forcément le tuer, mais il perdra son nez. Il le faut. Kawachi no Suke, en preux chevalier servant, est tout disposé à satisfaire à cette requête, alors même qu'il est employé dans la garde du dit Nori Shige qu'il connaît par ailleurs depuis l'enfance. Alors même aussi, bien sûr, qu'il est le véritable coupable dans toute cette affaire. Ce jeu pervers implique un héros pervers. Le vrai sire de Musashi n'apparaît donc que dans cette histoire secrète. Et la nonne Myokaku, comme l'amuseur Doami, qui ne se leurre certainement pas sur la dimension sexuelle de ses troubles et inopportuns désirs, trouve bien des occasions d'illustrer les fantasmes morbides du sire de Musashi comme étant les véritables aiguillons de l'ensemble de sa carrière. Mais au fond, ils ne jugent pas vraiment, alors qu'ils auraient tout lieu de le faire, notamment le pauvre Doami, victime du sadisme de son maître, dans une scène incroyablement oppressante, alors que le cadre paraît globalement plus badin. Si le sire de Musashi est vaguement blâmé, c'est peut-être surtout dans sa relation à sa naïve épouse, Shosetsu-in. Peut-être sa liaison avec Ikkyo est-elle d'une certaine manière trop joliment romanesque pour susciter l'infamie. Quelque chose d'une perversion, si j'ose dire, de la tradition importée de l'amour courtois, rendue plus cocasse et édifiante justement par ses excès macabres et son immoralité. Le sire de Musashi est un pervers autant qu'un héros, dont le sadomaso-fétichisme justifie toutes les bassesses et est en fait la véritable source de ses faits d'armes. Un personnage odieux sans doute, mais peut-être à un point tel que le blâme ne saurait l'atteindre. Mais la satire a probablement sa part dans tout cela. Satire d'une tradition littéraire de récits épiques, mais éventuellement aussi et surtout de leur révision à cette époque précédant de peu le totalitarisme militariste et nationaliste, qui cherchera en son temps des poux à Tanizaki en promouvant une littérature de pure propagande héroïque, bien loin des thèmes fétiches et moralement subversifs de l'auteur. Ceci dit, là je m'avance peut-être un peu trop parce qu'au fond je n'en sais rien. Tanizaki, après tout responsable d'une édition modernisée du dit du Genji, long classique, courtisan, disséquant le désir sous toutes ses formes, ne raillaient probablement pas les œuvres anciennes qui, dans leur approche de la moralité, notamment pour celles qui avaient échappé à la mainmise du confucianisme peut-être, avaient parfois quelque chose de bien conforme à sa manière. Peut-être est-ce plutôt du côté de leur héritage qu'il faut donc chercher. Ce qui me paraît certain, c'est que l'humour occupe une place essentielle dans l'histoire du secrète du cire de Musashi et ce dans la forme autant que dans le fond. J'ai déjà évoqué la forme sous cet angle, mais l'humour du roman, même sacrément tordu, autant que les passions coupables de son héros, ne saurait guère faire de doute, tout particulièrement dans les scènes où Kawachi no Suke découvre les mauvaises intentions de Kikyo à l'égard de son bonnet d'époux Norijige. Celui-ci survit à plusieurs attentats qui le défigurent toujours un peu plus, sans jamais rien suspecter, ce qui en soi est déjà assez drôle. Mais le brave seigneur, affligé d'un bec de lièvre, du fait d'une flèche supposée en porter son nez mais l'ayant raté de peu, se ridiculise toujours un peu plus, son élocution maladroite n'ayant d'ailleurs plus rien à voir avec la gravité solennelle que l'on est en droit d'attendre d'un seigneur, lequel aura par la suite d'autres occasions de se ridiculiser, n'impliquant pas ce handicap, ainsi quand il se pique de devenir poète. Et que penser du procédé employé par Kawachi no Suke pour enfin communiquer avec son fantasme Kikyo ? Je ne vais pas vous décrire la scène, mais elle me paraît bien moqueuse tout de même. On ne voit guère de héros dans semblables positions, d'habitude. Ce qui n'empêche pas Tanizaki, le cas échéant, de livrer aussi des scènes fort sérieuses, dont le terrible supplice de l'amusant Doami est rapidement évoqué plus haut. En fait, fond et forme s'associent comme de juste, et l'humour du roman est bien servi par la plume très contournée de l'auteur, aussi digne que ses modèles, authentique ou pas. Les situations les plus absurdes et outrancières sont ainsi rapportées avec un ton élégant et pince sans rire des plus savoureux. Je ne saurais dire au juste où se situe l'histoire secrète du cire de Musashi dans l'œuvre de Tanizaki. Pas d'un point de vue chronologique, mais on en a fait ici un chef-d'œuvre, là un récit très mineur, qu'importe sans doute. Ce qui compte, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture d'un amoralisme réjouissant et blagueur et par ailleurs d'une précision et d'une habileté dans le style comme dans la conception qui sont bien d'un grand auteur. Non, ce n'est probablement pas un chef-d'œuvre, ce n'est notamment pas la clé, ma seule lecture de Tanizaki auparavant, mais ça se lit vraiment bien et avec beaucoup, beaucoup de plaisir qui est bien le maître mot du roman.